on n'est pas gâté en jeu en tout cas mais ça va donc là en fin de la tinée je suis allé sur jonquière en Vaucluse parce qu'il y avait deux vies de grenier à peu près au même endroit dans un camping et les puces de jonquière qui sont là tous les week-ends tous les dimanches donc j'ai trouvé red steel 2 ça c'était au camping on va commencer par le camping c'était des vrais exposants c'est ce qui reste vers 11h30 quoi donc j'ai pris red steel 2 pour deux euros j'ai pris trois livres dont on est héros alors il y en a 2 à 20 centimes pièce et 1 à 1 euro ça c'était 20 centimes le talisman de la mort un sherlock holmes l'émeraude de la rivière noire c'était un euro le sorcier de la montagne de feu la dame qui vendait tout 1 euro elle a vendu aussi deux jeux 1 euro tomalachi life sur 3ds et un super mario bros elle m'a dit la 3ds marche plus on vend les jeux 1 euro il était 11h30 quoi donc je sais pas ce qu'il y avait ce matin mais si c'était tout à 1 euro laisse tomber il y avait un gars qui vendait c'est tout ce que j'ai acheté qui vendait un ff8 sur ps1 10 euros le cd4 était cassé en deux quoi il était là il était présent donc ça c'est les puces alors dans les puces j'ai pas forcément acheter grand chose si ce n'est un lot j'ai lâché 50 euros il vous y avait ça sur sa table il y avait quoi sur sa table il y avait ça il en voulait 20 euros avec le chargeur j'ai pensé des jeux il n'y a pas de jeu après dans un sac je vois ça des gamecube il n'y avait aucun câble j'ai dit vous n'avez pas les câbles vous n'avez pas des trucs il me dit 25 euros par 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 cube j'ai dit non 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 c'est possible il n'y avait rien quoi il n'y avait pas de câble je vois un câble comme ça qui dépasse d'un troisième sac ça c'est le cas de gamecube il y avait aussi une ps1 une ps2 slim dedans il y avait des câbles des manettes des câbles en vrac il me dit je vous fais un prix pour le tout je lui dis bah moi j'ai 50 euros j'ai 50 euros il me dit non ça fait ça fait trop ça fait pas assez 60 j'ai que 50 en poche donc je peux pas 60 je peux pas assez 50 donc il me dit ok 50 donc 50 le tout ensuite je vois des cassettes comme ça donc je demande combien il me dit 3 euros le tout 3 euros toutes les cassettes moi j'étais intéressé que par deux cassettes j'ai tenté pressé par rolling stone et quelque part et par deux trois trucs mais bon moi il me restait 2 euros pareil parce que j'avais 52 euros j'ai filé 50 au gars là où le premier il aime rester deux euros chez bas je vous donne deux euros il dit tu n'as pas trois euros je suis d'accord les autres c'est quoi au fond de ton porte-monnaie il y avait la caillasse rouge je lui disais des pièces rouges il dit à envoie tout envoie tout je sais pas ça peut faire 2 euros 15 en pièces rouges mais donc voilà donc les cassettes la moitié vont être bazardé ça sert à rien vu que des cassettes enregistrées des cassettes de merde des fleppers d'enregistrer top dance 17 c'est quoi 1917 par contre les boîtes là pour des rangements de jeux game boy en loose c'est nickel tac tac tu fais un ordre alphabétique donc ça les boîtes c'est cool pour 2 euros les boîtes c'est incroyable et le reste 50 mais c'est bon quoi c'est bon 50 c'est que dalle